Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur l'annonce des Sims qui vient juste de tomber où on vient d'apprendre la sortie de deux mini-kits le 26 mai. Donc deux mini-kits à 4,99€. Je vais vous montrer les deux. Les deux avaient été teasés, vous savez, dans le mini-teaser qu'on a vu il y a de ça une ou deux semaines. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc là, c'est officiel, les deux kits ont été présentés. Et on commence par le premier mini-kit qui a été annoncé qui s'appelle Little Camper's Kit. Donc je pense qu'ils vont traduire ça par Petit Camper, je suppose. Donc ça sera un kit qui nous propose des objets amusants à faire soi-même pour vos jeunes Sims. De toute façon, on le voit à l'image que ça a l'air d'être, voilà, pour les enfants. Je ne pense pas que ça soit pour les bambins. Je pense vraiment que ça va être un kit pour nos enfants Sims. Restez éveillés avec l'heure du coucher avec le matériel de camping confortable et astucieux du kit Les Sims 4 Petit Camper. Alors, jouez à des jeux à l'extérieur dans la sécurité d'un fort de couverture de bricolage. Oh oui, c'est vrai, comme on voit sur la photo, en fait, il s'est créé avec sa propre cabane avec le fort. Cette collection a tout ce dont vous avez besoin pour une nuit de plaisir créatif en famille. Pour les enfants, laissez les enfants prendre le contrôle de la cour arrière avec des jolis meubles, du matériel de camping ludique et des jouets. Créez des souvenirs d'enfance en faisant griller des guimauves avec vos amis en peluche à la lueur d'un million de guirlandes lumineuses. Un look artisan. Ce n'est pas une boîte en carton, c'est une voiture ou une fusée. Adoptez l'esthétique du bricolage avec des jouets, des couvertures fortes et même un projecteur extérieur composé d'un drap de lit et d'autres articles ménagers. Écoutez, celui-ci m'intrigue pas mal. Sincèrement, je pense que ça peut être super mignon pour les enfants. Puis ça rajoute quelque chose à mettre au niveau de l'extérieur dans notre jardin. Comme on peut voir déjà dans cette image, on voit la cabane qui a été créée. Ah, c'est trop mignon le petit renard ici. Je ne sais pas si ça, on va avoir plusieurs couleurs. Je pense que si on voit les lumières, on voit cette nouvelle peluche, on voit le nouveau jouet, on voit le nouveau coussin. Ça, est-ce que ça sera directement avec la cabane ou est-ce que c'est un nouveau tapis ? Ça, ça va être quoi ? Une radio, je pense. Nouvelle balançoire parce que celle-ci, on ne l'a pas. Elle est super belle, j'aime beaucoup les lumières toujours. Puis avec les petites plantes en haut, trop beau. Les chaises, ça, ça doit être justement le truc pour faire chauffer les guimauves. On dirait quoi ? Yeti dessus, non ? Je ne sais pas, on dirait un yeti ici. D'ailleurs, quand vous regardez la peluche, on dirait également un yeti. Donc c'est bizarre. Nouveau, c'est considéré comme une chaise aussi, mais c'est quoi ? Des tabourets, nouvelles lampes... Ah, peut-être le truc pour faire les guimauves ? Leur préparation ? Je ne sais pas, on verra. Il y a déjà pas mal de petits trucs sur cette image qu'on peut apercevoir. C'est aussi elle est nouvelle, cette chaise, on ne la connaît pas ça ? Ça non plus, on ne connaît pas. Et là, dans cette image, on voit encore énormément de nouvelles choses. Donc pareil, on voit l'écran qui a été créé, donc avec une couverture, je crois qu'ils disent, c'est ça. Avec les lumières, là, est-ce qu'on aperçoit ? Est-ce que ça serait un spoil pour un prochain kit ou pack sur, je ne sais pas ? On dirait que... Alors, moi ça me fait penser à un loup-garou parce que, un, pleine lune. Deux personnages qui, j'ai l'impression, sont en train de se transformer. Mais moi, je dis ça, je ne dis rien, mais bon, ça me fait penser à ça. Est-ce que c'est peut-être ma tête qui est en mode, oh, les loups-garous ou voilà ? Mais bon, ça me fait vachement penser à ça, que les deux soient mis exactement comme ça. En tout cas, j'adore, voilà, l'écran créé comme ça. Ça, ah bah oui, c'est le fameux truc qu'il peut fabriquer. C'est trop génial. Bon bah ça, les chaises. Le nouveau tapis où je pense que les Sims vont pouvoir se coucher dessus avec les coussins. Mais ça, je pense que c'est une nouvelle radio. Bah ça, ce meuble aussi, il est nouveau. Ça, ça va être une construction qu'il va pouvoir faire. Ça, ça va être son coffre à jouets. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Là, on voit les lumières aussi. Il y a tellement de choses. Mais franchement, ce kit, je pense qu'il va y être vraiment bien. Celui-ci, ouais, me donne grave envie. Par contre, ça veut dire qu'on va pouvoir créer un événement et inviter plein d'enfants le soir, faire une, pas une pyjama party, mais une soirée entre enfants le soir chez nous. Je pense qu'ils ont dû créer un événement comme ça. Donc à voir pour ce kit aussi. Et le deuxième mini kit qui a été annoncé pour le 26 mai, je vous rappelle, est le Moonlight Chic Kit. Donc traduction par des vêtements chic pour sortir la nuit. Ouais, on peut traduire ça comme ça. Alors, c'est un mini kit qui a été réalisé en collaboration avec la créatrice parisienne Paola Locatelli. Ok. Alors, si vous ne savez pas qui est Paola, c'est une influenceuse mannequin, actrice, entrepreneuse française. Alors, ce nouveau kit apporte des tenues décontractées et de la fête pour les Sims adultes avec des accents sur les paillettes et les styles classiques à la mode. Habillez-vous pour une soirée inoubliable avec le kit Les Sims 4 Moonlight Chic inspiré par la créatrice parisienne craqué pour la couleur, la fluidité et le style moderne du collection qui aidera vos Sims à avoir fière allure pour les rendez-vous ou peut-être briser des cœurs. Donc ça va être inspiré dans un style parisien, moderne, associé un short à des baskets pour un plaisir décontracté ou habillez votre look avec de la soie ou des paillettes. Une robe moulante et des chemises fluides et des vestes élégantes sont des incontournables toujours à la mode. C'est vrai. Aidez vos Sims à trouver cette étincelle romantique avec des vêtements conçus pour durer même si la romance ne dure pas. Sur la première image qu'on voit de ce kit donc déjà on voit plein, plein, plein de nouvelles tenues de toute façon ça va être clairement axé sur les tenues comme je viens de vous dire. Donc on peut apercevoir un nouveau short, enfin nouvelle robe, tout ce qu'on voit en fait là c'est nouveau, clairement. par contre je me demande où ils sont, parce que moi c'est le lieu derrière qui m'intrigue. Mais en tout cas les vêtements ont l'air super jolis, assez classiques, des choses qu'on peut porter dans la journée. Voilà en fait c'est ce qu'ils expliquent, on peut faire des looks pour les soirées mais des looks pour la journée. Et sur la deuxième image, on peut apercevoir d'autres nouveaux vêtements. J'adore le haut qu'on voit là. En fait j'adore la tenue avec le pantalon militaire, le haut, je trouve cette tenue terrible. J'adore. Là tout ce qu'on... En fait tous les vêtements qu'on voit, il n'y a rien que je n'aime pas. Ah c'est le couple qu'on voyait sur l'autre photo ça, ça c'est marrant. Mais ouais, tout ce qu'on aperçoit là, il n'y a rien que je n'aime pas. Donc je pense que les deux, franchement je pense que les deux mini-kits vont être assez sympathiques, assez sympathiques, il n'y a rien qui... Enfin pour ma part, il n'y a rien qui ne me déplaît. Donc après à vous de me dire lequel vous allez préférer, ce que sera plus le kit pour les enfants ou celui-ci. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas j'attends vos retours. En tout cas, on verra le 26 mai. Voilà, on se retrouve le 26 mai pour la présentation de ces deux mini-kits. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501